Près de la moitié de la population vergnolaine vient moins de 15 minutes à pied des rives du Rhône, située au lieu dit au Moulin. Cet espace, longtemps laissé à l'abandon, est actuellement en pleine mutation sous le coup des pelles mécaniques. L'accès à l'eau, dans un endroit privilégié au niveau de la nature, est extrêmement important. C'est pour ça que, dans le plan directeur, il est prévu de créer d'abord une grande place de pique-nique, où il y aura plus d'une douzaine de places, avec des grilles, une déchetterie, etc. Donc, dans le concept global de cette zone de détente, il y aura également une zone sportive. Il y aura également des possibilités d'une rampe pour sortir les canoës qui descendent depuis la jonction. Mais comme vous pouvez le voir derrière moi, également, la construction d'un débarcadère pour les bateaux du Rhône. Pour les habitants de Vernier, de pouvoir faire une petite croisière en direction du barrage de Verbois et le retour, représentent quand même une heure de bateau, ce qui est quand même un plus. D'ici la fin août, la place de pique-nique et la zone sportive seront ouvertes au public. Le débarcadère pour le bateau de Croisière du Rhône sera inauguré quant à lui en octobre. Ses projets d'aménagement ne datent pourtant pas d'hier. Ça fait partie du plan directeur communal. Le plan directeur communal est quelque chose qui a plus de 15 ans. Et comme beaucoup de projets, et c'est des projets qui prennent énormément de temps pour se mettre en place, parce qu'on doit respecter des normes extrêmement strictes au niveau de la protection de l'environnement. On doit traiter avec différents services, comme le service de la Direction Générale de la Nature et du Paysage, comme le service de l'agriculture. Et il faut savoir, même s'il semble qu'on est en pleine nature, on ne l'est absolument pas. Parce que comme sous vos pieds, exactement où vous êtes, actuellement, il passe une ligne de 75 000 volts d'électricité, des services industriels pour alimenter Givaudan, qui se trouve un petit peu plus loin. Il se trouve également deux gazoducs. Et sous la place de pique-nique, il y a encore le léoduc qui livre le mazou depuis Marseille dans les dépôts pétroliers. Que l'on se rassure, les petits pourront profiter du lieu et des plaisirs de l'eau. En effet, un étang vient d'être construit. Nous avons la sortie de la nappe phréatique de la rive droite du canton de Genève, donc on a une eau absolument cristalline, mais vraiment une eau magnifique. Et on a pensé qu'il était extrêmement intéressant de pouvoir offrir cette possibilité aux gens de se baigner en toute sécurité, vu qu'il y a très peu d'eau et l'étang a été construit par différents paliers pour éviter, si possible, les noyades. Et vu que le Rhône n'est pas propice à la baignade, on a pensé que c'était important de quand même offrir cette possibilité de contact avec l'eau en toute sécurité dans cet étang. Et si la baignade n'est pas conseillée au lieu dit au moulin, l'endroit est le port privilégié des descendeurs du Rhône. La commune a d'ailleurs fait mettre en place une rampe pour canoë. On s'est rendu compte qu'il y a passablement de clubs de canoë qui descendent depuis la jonction et qui viennent jusqu'à ce lieu où ici, ils remontent sur terre et il y a des remords qui viennent recharger les canoës pour repartir en direction de la jonction. Donc il était important de prendre cet élément-là dans l'étude de réaménagement de ce site. Avec la mise en valeur de cet espace, on ne doute pas que les vergnelons et autres amateurs de descente du Rhône vont affluer encore plus nombreux à l'orée des bois de vergné. Une hausse de la fréquentation que la police de la navigation va devoir gérer. Plus le Rhône est fréquenté, plus effectivement il y a des risques potentiels de problèmes. Après, on croit un peu au bon sens et on a envie de croire au bon sens des gens. Ces personnes qui mettent à l'eau un bateau sur un cours d'eau, on espère qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils se préparent en conséquence avec des moyens de secours adéquats. Il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation légale d'avoir un gilet ou autre chose avec. Maintenant, on n'est pas sur une plage, sur un cours d'eau tout à fait plat, avec de la surveillance ou autre. On est sur un cours d'eau avec du débit, des différences de température. Un petit pépin peut très vite survenir. Il est clair que ça va nous créer plus de travail également. Nous, on est sur le Rhône, on est là pour assurer aussi la sécurité. Et en cas de problème, on peut nous appeler en tout temps. On a un très bon partenariat avec l'ARREGA actuellement, qui nous permet d'intervenir très rapidement en cas de problème sur le Rhône jusqu'à une longue distance.